Les neuf symptômes du cancer du sein que toutes les femmes doivent connaître. Certains de ces signaux peuvent correspondre à des pathologies moins dangereuses que le cancer mais, face au moindre doute, consultez un spécialiste pour obtenir un diagnostic précis et précoce. Le cancer du sein est une pathologie chronique qui fait son apparition lorsque les tissus mammaires se développent de manière anormale. C'est l'un des cancers les plus fréquents chez les femmes. Pour autant, il peut également affecter les hommes. Dans tous les cas, c'est la seconde cause de mortalité chez la population féminine. Si les traitements et les méthodes de dépistage du cancer du sein ont progressé, il continue à être extrêmement agressif, grâce à sa prolifération très rapide. Les cellules malignes du cancer se déplacent à travers les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Lorsqu'il n'est pas traité correctement, les cellules affectent d'autres parties du corps. C'est notamment à cause de ce phénomène qu'il est indispensable de découvrir rapidement la présence d'un cancer du sein, afin que la patiente touchée puisse recevoir le plus rapidement possible des soins. Dans la suite de cet article, nous allons vous révéler les neuf symptômes que vous pourriez confondre avec d'autres pathologies, mais qui peuvent vous avertir sur un cancer du sein. Découvrez-les avec nous sans plus attendre dans la fin de cet article. 1. L'apparition de grosseur L'apparition de grosseur est un symptôme du cancer du sein L'apparition soudaine de petites boules ou de grosseurs au niveau des seins ou des aisselles est un signe à ne pas prendre à la légère. Faites toujours vérifier la nature de ces excroissances par un professionnel de santé. En effet, il s'agit d'un symptôme très commun chez les personnes souffrant d'un cancer du sein, car cette pathologie affecte les processus inflammatoires et l'activité du système lymphatique. Cependant, la plupart du temps, ces nodules sont bénins et sont provoqués par une infection ou par un kyste. 2. Des saignements anormaux Les saignements anormaux sont très fréquents chez les patientes qui souffrent de déséquilibres hormonaux. Il est fondamental de leur prêter rapidement attention, notamment chez les femmes qui n'en ont jamais souffert pendant leur vie. Le cancer du sang peut provoquer des légers saignements au niveau des tétons. Si vous remarquez de petites taches de sang à ce niveau, faites des examens médicaux le plus tôt possible. 3. Des altérations de la peau des seins Les altérations de la peau des seins sont un symptôme du cancer du sein. Lorsque le cancer du sein commence à progresser et à s'aggraver, il est possible que l'action des cellules malignes provoque des altérations de la peau, qui permettent de nous alerter sur la présence de la maladie. Il est impératif de consulter un spécialiste si, la peau de vos seins est devenue plus rouge. Des ulcères ou des changements anormaux de couleur font leur apparition. Si une texture similaire à la cellulite ou à la peau d'orange modifie l'apparence de vos seins. 4. L'affaissement du téton Toutes les femmes doivent examiner leur sein fréquemment pour remarquer le plus rapidement possible le moindre changement. Elles ne doivent pas oublier de vérifier si leurs tétons sont en pleine santé. Dans le cas où l'un des tétons, ou les deux, est rétracté ou affaissé, la présence d'une tumeur mammaire est plus que probable. 5. Des douleurs et une grande sensibilité Les douleurs et la grande sensibilité sont un symptôme du cancer du sein. Dans les premières étapes du développement du cancer du sein, il est exceptionnel que les femmes ressentent des douleurs ou une sensibilité particulière en palpant leur sein. Pour autant, avec le développement des cellules malignes, il n'est pas rare que ces symptômes fassent leur apparition. Même s'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, il faut faire très attention à ces symptômes qui sont également fréquents chez les femmes qui souffrent du syndrome prémenstruel, de mastite ou de changements hormonaux brusques. 6. Des sécrétions inhabituelles Les sécrétions mammaires peuvent se produire durant la période de lactation ou peuvent être le résultat d'une infection touchant les tétons. Mais bien des femmes souffrant de cancer du sein peuvent présenter ces symptômes au fur et à mesure du développement de leur pathologie. En effet, dans certains cas, elles sécrètent un liquide transparent, blanc ou légèrement jaunâtre, qui peut libérer une odeur assez désagréable. 7. Une variation de la taille des seins La variation de la taille des seins est un symptôme du cancer du sein. Le développement anormal de cellules cancéreuses dans les tissus mammaires peut provoquer des variations de la taille de l'un ou des deux seins. Remarquez une inflammation du sein ou un changement de taille anormal est suffisant pour prendre rapidement rendez-vous chez le médecin. 8. Une perte de poids Soudaine Les femmes qui perdent du poids de manière soudaine et inexplicable doivent rapidement s'inquiéter. Si, pour la majorité d'entre elles, cela peut paraître positif, un trouble très grave peut se cacher derrière ce phénomène. La présence de cellules malignes affecte l'activité métabolique du corps. Ce phénomène provoque des déficiences nutritionnelles qui peuvent conduire à une perte de poids alarmante. 9. De la faiblesse et de la fatigue Faiblesse et fatigue sont un symptôme du cancer du sein. Une sensation de faiblesse et de fatigue est habituelle chez les personnes qui ont des journées de travail intense ou qui réalisent habituellement des exercices physiques exigeants. Mais cette sensation devient inquiétante lorsqu'elle se produit de manière soudaine et récurrente, notamment chez les personnes qui ont des habitudes de vie saine. Cet état indique clairement que notre corps n'est pas bien et qu'il utilise une bonne partie de son énergie pour combattre un trouble, qui peut être le cancer du sein. Certains de ces symptômes du cancer du sein vous paraissent familiers ? Si c'est le cas, nous vous recommandons de consulter votre médecin pour obtenir, le plus rapidement possible, un diagnostic adéquat. Gardez à l'esprit que plus votre cancer sera détecté à temps, plus votre chance de guérir sera grande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !